Nous vous informons que ce programme est déconseillé au moins de 10 ans. C'est plutôt hymène qu'il faut dire, on ne va pas polémiquer. Alléluia, Dieu m'a enfin entendu. Et aujourd'hui, venu du ciel, ressuscité d'entre les anges, Ricardo est avec nous. Amen ! Amen ! Amen ! Eh oui, j'ai retrouvé foi en l'homme et en notre programmatrice, Cindy Ferrandi. On applaudit Cindy, s'il vous plaît. On applaudit la petite Cindy, qu'on adore. Par contre, j'ai définitivement perdu la foi en Rélie, les amis. Je suis désolée, mais vous le savez, cher mortel, Jeff le pêcheur s'est rincé l'oeil en reluquant la petite Mila. Et que fait Aurélie ? Comme d'habitude, elle est partie cafter et tout raconter à sa copine Andréane. Ville des mots, va ! On regarde. Moi, sincèrement, je ne suis pas en train de dire que je suis en amour. Je commence à le connaître, fait que je... D'accord, donc tu t'en vas. En fait, ok. Mais pourquoi ils sont ensemble, en fait ? Elle, elle n'est pas amoureuse de lui. Lui, il aime bien Mila. Ouais ! Il aime Mila ! Il n'est plus un Bémila ! Ouais, ouais, la suite de ces images, évidemment, dans 40 minutes, si vous êtes sages. Les amis, l'heure est grave. On va maintenant se connecter avec la loge, voir si notre invité est bel et bien là. Alors, est-il bien là ? Est-ce lui ou son hologramme ? Ah, ils me l'ont envoyé plus tôt, c'est pas mal. On se regarde. Mon petit Ricardo, ça va ? Ricardo, ça va ? Allez, allez, sur son portable. Ricardo, tu m'entends, mon ami ? Il cherche la voix. Oui ? Elle peut l'antenne. Pourquoi ? Ricardo, je te vois dans un instant. Oui, je te vois, mon ami. On applaudit, Ricardo, s'il vous plaît, il est là ! Le mec, on dirait, il n'est pas prévenu qu'il est invité. Tu sais comment ça ? Euh, excusez-moi. On se voit dans un instant, mon petit Ricardo. Et nous, les chéris, on se retrouve juste après le sommaire, avec Ayem Nour, toute la team, un public de malade. Aujourd'hui, c'est vendredi, il y a du poisson pané à la cantine. Je suis comme un fou. Aujourd'hui, dans le Mad Mag, les anges Pacific Dream, rebondissement dans l'aventure, Fabrice annonce aux anges qu'ils partent vers une nouvelle destination. Indice très très bon. Oui. On débriefe avec des images inédites. Faire la cuisine, tout en picolant, c'est moyen. Leonardo DiCaprio sur Tinder, c'est beaucoup mieux, on en parle. Et notre invité aujourd'hui, Ricardo. Accusation, polémique, où en est son couple avec Neuda ? Il nous dira tout sur le plateau. Des anges et des people, bienvenue dans le Mad Mag. Bonjour à tous les amours et bienvenue dans notre émission. Vous le savez, si vous souhaitez réagir avec nous en plateau, vous pouvez le faire en direct avec le hashtag Mad Mag. Et aujourd'hui, vous l'avez vu, un Mad Mag placé sous le signe de la bonne humeur et du miracle. Il faut le dire, tout peut arriver dans cette émission. Vous le savez, la preuve, il a promis de me couper la parole seulement 72 fois pendant l'émission. Voilà, il commence déjà d'une. Benoît Dubois est avec nous. Le septième jour... Moi, je dis que cette fois-ci, il n'y avait pas de couper la parole. C'est vrai ? Oui. Tu vas y arriver, tu penses ? Je pense y arriver. On va voir. Le septième jour, Dieu ne s'est pas reposé. Non, il était occupé à créer l'être parfait. Aurélie est avec nous. Allez, il est tellement mégalo qu'il appelle Dieu papa. Martial est avec nous. Les amis, il est temps de recevoir le beau gosse, l'un des beaux gosses des Anges 8. Il est avec nous pour faire le point sur son histoire dans les Anges et sur son aventure avec sa chérie, notre rockstar. Et là, Ricardo, s'il vous plaît. Oh, c'est froid, toi-même. Ça commence bien. À mon avis, interdiction de te faire la vise. Ça commence bien. C'est Néhouda qui t'a servi à mon avis. Personne ne m'interdit quoi que ce soit. C'est un homme. On le retrouve. Oui, enfin, ceci étant dit, je me suis quand même levée pour te dire bonjour et tu m'as checké, tu m'as serré la main. Le bisou, le bisou, le bisou, le bisou, le bisou, le bisou, le bisou. Allez, le bisou, me lève-toi. Allez, Anne Charitaz. Les hostilités sont ouvertes. Comment ça va, Ricardo ? Ça va très, très bien, je vous remercie. Alors, t'as ordre de ne pas me faire bonjour et ne pas me regarder non plus quand je te parle ? Je te regarde, mais c'est compliqué, ça. C'est compliqué. Bon, alors, explique-nous pourquoi tu n'es pas venu, pourquoi tu as mis tout ce temps pour venir, pourquoi tu es-tu fait tant désirer ? Raconte-nous tout. Bah, c'est simple, c'est juste une question de motivation. Je n'étais pas forcément motivé pour participer au Mad Mag. Aujourd'hui, d'ailleurs, on le voit, il y a de plus en plus de candidats des Anges qui sont de moins en moins motivés pour participer au Mad Mag aussi. D'accord. Pourquoi faire des fois ? Tu penses qu'on est trop violent envers eux ? Parce que nous, on commente les extraits tels qu'ils arrivent. Donc, en même temps, on commente ce qu'on voit. Donc, au bout d'un moment, tu vois, on ne peut pas tricher non plus sur nos intentions. Et puis, on rigole beaucoup, c'est beaucoup de la vague. Je ne dis pas que c'est votre façon de faire qui est différente ou quoi ? Tu as fait le mag avec Benoît, avec Mathieu. Avec Mathieu, c'était différent. On était tous contents, heureux de devenir en mag. C'était une ambiance. C'est une attaque personnelle. D'ailleurs, je ne dis pas que c'est D'ailleurs le problème. Non, je ne dis pas que c'est D'ailleurs le problème. Regarde, je vais prendre un exemple tout bête. Aujourd'hui, qu'il y a le débrief, maintenant, vous êtes obligés de suivre les épisodes. Mais avant ça, est-ce que tu regardais les Anges ? Moi, j'ai toujours regardé les Anges. J'ai toujours suivi, je ne suis pas des Anges. Le nombre de fois que tu as dit. Moi, je suis obligée de les regarder. Le nombre de fois que tu as dit où je suis rentré chez moi, c'était trop tard. Mais il fait l'idiot, il fait le bête. Tu sais très bien comment il est, Benoît. Il fait de la vanne. Moi, je peux t'assurer qu'on regarde tous les épisodes. On les reçoit tous une semaine à l'avance. Et on les regarde tous dans la bande. Et ça, je ne peux pas te laisser dire ça. Vraiment, Ricardo. C'est bien. En tout cas, même si ce n'est pas un plaisir partagé, nous, on est très heureux de te recevoir. Il faut que tu le saches. Et nous, on n'a pas été forcés pour te recevoir. C'était avec plaisir. Alors, Ricardo, on va parler de toi, de ta vie, de ton oeuvre. Dans un instant. Tu veux te voir ou pas ? C'était avec plaisir. Allez, on va dans le passé. Sincèrement, moi, je n'ai pas de rancœur. J'ai l'intelligence de passer outre certaines choses. Et voilà, pour moi, on est passé à autre chose. Donc, il n'y a pas de souci. Surtout que ce n'est pas avec lui que j'ai eu un souci. Bref, passons. On est là pour parler de toi, de ta vie, de ton aventure dans les anges. Dans un instant, on va en parler. Avant toute chose, on aimerait savoir un petit peu qu'est-ce qu'il s'est passé justement avec ta chérie qui, elle, nous déteste, il faut le dire. Et pourquoi elle refuse de venir comme tu m'en as parlé tout à l'heure. C'est très simple. C'est les mêmes raisons que pourquoi je ne voulais pas venir. La différence entre elle et moi, c'est qu'on n'a pas les mêmes perspectives d'avenir, c'est tout. Après, que ce soit Martial, toi ou d'autres qui se permettent de la clasher et qu'elle n'ait pas envie de venir, c'est tout à fait normal. Moi, je ne l'ai pas clasher. J'ai simplement dit qu'elle ne m'avait pas dit bonjour. J'ai quand même le droit de m'exprimer. J'ai vécu une soirée aussi d'action, il n'y a pas de souci Aurélie, où tu es venu poliment me dire bonjour. Tous les anges sont venus me dire bonjour. On va quand même remettre les choses dans leur contexte. Parce qu'à un moment donné, il faut arrêter de se victimiser aussi. Et après, elle a fait un périscope avec une vidéo en m'insultant. Bien sûr, non mais le soir même... C'était disproportionné. Le soir même, elle avait ses raisons de le faire. Si moi, aujourd'hui, tu m'insultes et que ce soir, on se fait un truc, c'est clair que je vais faire pire que elle. Je ne vais pas faire un périscope pour te clasher. Tu sais très bien qu'on rigole. Tu sais très bien qu'on est là pour ça. C'est différent, c'est différent. Cette année, les choses sont différentes. Il faut lui apprendre, c'est comme ça. Les choses sont différentes. Si elle en fait une l'année prochaine, ça sera la même chose. Il y a des gens qui l'acceptent. Moi, je travaille, c'est un travail. Elle a fait The Voice, elle a fait Les Anges 8 pour ses projets pro de la musique. C'est différent. Tu crois que nous, ce n'est pas dégommé ? Franchement. Chacun son rôle, chacun son truc. C'est pas une idée de l'histoire, là, c'est Néhouda. Chacun son rôle, chacun son truc. Il y en a qui acceptent la critique et d'autres qui n'acceptent pas la critique. Après, on rigole. D'abord, on règle les comptes. C'est pas une candidate de télé-réalité, elle a fait partie de la saison des Anges. Ça devient une candidate de télé-réalité. Elle est forcément exposée aux critiques et aux jugements. Il faut qu'elle en ait conscience. Nous aussi, on a dit des choses pour rigoler. Ce soir-là, en l'occurrence, moi, je ne l'avais jamais attaqué. Elle avait un problème avec la bande du Mad Mag, les chroniqueurs, en l'occurrence, qui n'ont rien dit de mal, qui ont fait des vannes. Après, à un moment donné, quand tu ne veux pas être jugé, pas être critiqué, excuse-moi, Ricardo, on reste à la maison à ce moment-là. C'est pas ça. Il y a des critiques qui sont constructives et il y a des critiques de la part de personnes. C'est vrai. Moi, dommage, j'ai une personne dans la rue qui me critique, qui me dit « Ah oui, alors tu as fait ça dans les Anges ? » C'est ce que j'ai envie de lui dire. Non. Voilà. On sait tout ce que j'ai envie de lui dire. Oui, non, mais ok, d'accord. Maintenant, je ne le ferai pas parce que, voilà, pour mon image, je ne le ferai pas. Mais c'est comme ça, c'est tout. Oui, mais si ce soir, tu m'insultes et qu'ensuite, on va se prendre plus en place. Forcément, les gens vont commenter ton comportement à la télé. Mais oui, mais quand on entend, par exemple, des Amélie qui a fait 7 saisons des Anges, qui sait très bien comment ça se passe et qui critique en mode « Je suis dans le public, je fais comme les gens qui regardent la télé », tu es un peu mal placé pour critiquer. Tu vois ce que je veux dire ? On est d'accord, vous avez déjà vu la télé. Moi, en l'occurrence, ce soir-là, toi, tu es venu me saluer, donc il n'y avait pas de malaise. Pourquoi là, aujourd'hui, tu es arrivé au plateau, tu ne me dis pas bonjour ? Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps ? Juste en l'âge, j'en étais en train de discuter d'un sujet avant d'arriver ici. C'est pour ça que j'étais encore dans le tri. Bon, ok, allez, très bien. Bon, Benoît, toi, tu voulais remettre quelque chose à Ricardo, apparemment ? Eh ben oui, hier, je me suis mis sur un coin de table à l'encre de Chine. Et j'ai écrit une lettre pour t'indulciné, Nehouda. Donc voilà, je fais mon mea culpa sur la blessée, je suis prête à venir l'écouter. Si tu peux nous la lire, c'est une invitation pour le Mad Mag, pour ton plus grand plaisir, maman. Tu veux que je la lise à voix où ? Tu veux que je la lise ? Suite aux demandes incessantes d'Aïe Mnour, nous t'invitons dans le Mad Mag quand tu désires avec ton copain. Ok. Il y a une faute à copain, ne le dis pas, c'est moi qui ai écrit. Arrête, arrête, arrête. Bon. Donc voilà. Moi, encore une fois, contrairement à ce que tu penses, on a parlé tous les deux tout à l'heure en loge, personne ne m'a imposé quoi que ce soit, il faut bien le savoir. Nehouda, elle peut venir, tous les ans je sens les bienvenus ici. J'ai fait deux, trois vannes parce qu'elle m'a attaqué dans une vidéo. Maintenant, si elle a envie de venir s'exprimer et qu'on crève l'abcès, je n'ai aucun problème qu'elle vienne. J'ai vraiment pas de soucis. Voilà. Voilà, Martial. Très rapidement, juste en plus, moi, très très rapidement parce qu'on nous dit, voilà, juste, nous en plus, on ne fait que relayer ce qui se passe dans les épisodes et ce qui se passe aussi sur les réseaux et les réactions. C'est-à-dire que si on était les seuls, si tout le monde l'adorait et qu'on était les seuls à dire qu'elle n'est pas très sympa, ta meuf, peut-être que tu pourrais nous dire ça. Mais étant donné qu'on est 99% de ceux qui regardent les gens qui ont pensé ça, qu'elle n'est pas sympathique, excuse-nous, mais toi, t'es quelqu'un de très sympathique. Nous, on t'adore. C'est comme ça que ça se passe. La première fois que tu m'as vu, qu'est-ce que tu m'as dit ? Ah non, mais moi, je me mets à la place du téléspectateur. Tu m'as dit, Ricardo, je t'adore, t'es pas du tout comme ce que je vois à la télé. Oui, mais moi, je vais pas massacrer. Aurélie, tu m'as pas dit pareil. Bon, 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 t'es pas du tout comme ce que je vois à la télé. Je réfléchis comme le téléspectateur. On attend que de la voir en vrai. Donc, tu sais très bien que des fois, les choses ne sont pas forcément ce qu'elles peuvent paraitre à la télé. Mais nous, tu peux comprendre qu'on se mette à la place du téléspectateur. Les amis, on n'a pas une émission à faire. Non, mais allez, ça va, ça va. C'est pas la question de flouter, pas flouter. Ça va, on a quand même une émission à faire. On va calmer les choses. Ricardo, on va revenir avec toi sur les grands moments de ton aventure. C'est aussi pour ça qu'on est là. On va tout de suite ouvrir le DOS du jour. C'est parti. Je sens, je sens de l'amour et une telle amitié sur ce plateau aujourd'hui. C'est exceptionnel. Bon, allez, Ricardo, ton aventure dans Les Anges, t'as métamorphosé. Il faut le dire, tu étais quand même un peu macho et tu t'es transformé en petit agneau, il faut le dire. Et oui, ce sont les super pouvoirs de l'amour. Regarde, on en parle après. S'il y a bien un couple qui fait parler de lui cette saison dans Les Anges, c'est Ricardo et Neuda. Bon, je ne savais pas. Ouais, fais pas l'innocent, Ricardo. On ne voit que vous. Ça me plaît beaucoup. Et oui, entre jalousie, déclaration d'amour, rupture et réconciliation, nos deux anges nous font vivre une vraie série romantique, pleine de rebondissements. Roulement de tambour. La love story Ricardo Neuda, c'est notre dose du jour. Au départ, tout avait commencé comme dans un joli conte de fées, avec un baiser tout droit venu du septième ciel. Classe. Alors, c'est comment là-haut, Ricardo ? On est trop bien sur notre nuage. Bon, t'emballes pas l'ami, une fois redescendu de ton petit nuage, tu t'es vite souvenu que les filles, c'était comment dire ? Non, mais abuse pas par contre, parce que je suis en train de te dire, te laisser faire, toi, t'es en train de te foutre à poil, donc par contre, non. Elle n'est pas bête, c'est de la jalousie. Bah ouais, tu l'as, jalouse. Oh, t'inquiète, Neuda, il va pas te tromper, Ricardo, c'est un brave type. Il s'entend juste bien avec toutes les filles de la villa, surtout quand elles sont bonnes. Mais moi, il n'y a pas de t'inquiète, c'est comme ça, et pas autrement. Oula, elle rigole pas, la petite. Et même quand Ricardo lui sort la déclaration de la mort qui tue... T'es magnifique, tu me plais, je suis deux fois moins que toi, je t'aime. Et bah c'est plutôt la déclaration de l'amour qui tue. Et oui, beaucoup trop de love, là, pour Neuda. Il me faut, j'ai besoin du manque, il me faut le manque, il faut, j'étais trop, j'étais trop, j'étais trop avec moi. Bon, t'inquiète pas, Ricardo, dans ces moments-là, t'as toujours ton bon pote-rave sur qui tu peux compter. Et c'est vrai, il est plutôt doué en conseil séduction, notre ami. On tombe pas trop de bandes, fais attention. Ne lui montre pas tout d'un coup. Ton côté, regarde, bad boy, tu l'as plus. Bah ouais, il a pas tort, le Raph. C'est vrai que t'es devenu un vrai petit canard. Faut reprendre ton attitude de vrai bonhomme, mon vieux. Allez, ressaisis-toi, merde ! Tu vas voir comment ça va se passer avec moi. Bon, allez, vas-y, on te regarde, montre-nous. Je te veux ma décondition. Si jamais tu me dis je te quitte, si c'est le cas, c'est pour que ça soit décliné. Bah voilà, il en a à nouveau dans le calabar, notre garçon. Alors, contente Néhouda ? J'en suis ravie. Bref, vous l'avez compris, cette relation est loin d'être de tout repos. Et même si ça va enfin mieux entre nos deux tourtereaux, Fabrice pourrait bien les séparer. Mais il y en a quatre d'entre vous qui vont partir demain vers une autre destination. Alors l'amour à distance est-il possible entre Ricardo et Néhouda ? Comment leur relation va-t-elle évoluer ? Loin des yeux, loin du cœur ? Qui sait ? La suite au prochain épisode. Alors, Ricardo, on l'a vu, c'est jamais très clair. Voilà, nos chroniqueurs voulaient d'ailleurs éclaircir le mystère Ricardo, car on n'a pas tout compris. Justement, on a regardé les épisodes contrairement à ce que tu penses et on n'a pas tout compris. Ils ont des choses à te dire, c'est l'heure des trois vérités les amis, on y va. Alors Benoît, dis-moi, qu'est-ce que tu voulais demander à Ricardo ? Alors moi, rien à voir avec Néhouda, donc voilà, je suis à l'abri. J'aurais voulu savoir à propos de ta relation avec Jazz. Elle nous a fait des confessions sur le Mad Mag et regarde les images, on en parle juste après. Si concrètement, en boîte de nuit, 4h du matin, on a tout fait pour que j'aille lui dire ça, 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 ça... Tu voulais juste le faire, en fait, c'était purement esthétique. Non, je voulais juste faire ce qu'on me disait de faire, en fait. Alors, donc voilà, moi, je voulais qu'on éclaircisse un peu l'histoire. Jazz nous dit qu'on l'a forcé à venir te voir, après, en même temps, dans un magnéto, on la voit qu'elle vient te faire une déclaration. Donc, est-ce que tu lui as mis un vent, oui ou non, ou alors c'était la production qui a décidé de te l'emmener ? On a tous fait de la télé. La production ne te pousse à rien du tout, tu fais ce que tu veux. Et quand tu vas voir un garçon et que tu dis, oh putain, je regrette, j'ai pas eu l'habitude de faire ça avec les mecs, et c'est parce que je me suis pris un râteau, justement, que j'aurais pu venir vers toi. Ça vient de toi, tu t'es pris un râteau, personne ne veut de toi, merci, au revoir. Donc, tu lui as mis un vent. Il faut assumer, des ventes, on en a tous pris, j'en ai pris. À chaque fois que j'en ai pris, j'ai dit, bah oui, je me suis pris un vent, basta. Mais être là, non, c'est la production qui m'a forcé. Et puis avec Raphaël, c'était pareil, c'est la production qui m'a forcé. C'est une façon de noyer le poisson. Jamais de la vie, tu fais ça. Soit t'assumes, soit t'assumes pas. C'est comme quand tu l'entends dire à qui tu mettrais un coup de poing à Ricardo. Mais tu fais pas 3 minutes de corde à sauter, tu vas mettre un coup de poing à qui ? Alors, tu vois, ce qui est marrant, c'est que... Tu vois, toi aussi, tu donnes ton avis, là, tu donnes ton avis et tu critiques, et c'est pas pour autant que... Moi, je critique pas, on me pose une question. Parce que moi, tu m'as entendu dire sur les réseaux sociaux, réagir à ce qu'elle a dit dans le Mad Mag, non ? Mais au départ, quand même, tu étais un peu proche, tous les deux. On n'était pas du tout proche. On est arrivés le premier jour, ensuite, elle est arrivée sur Hawaï. Et on s'est disputé parce qu'elle a voulu bisuter Andréane. Le soir même, on va en boîte de nia, elle me fait une déclaration. Explique-moi, est-ce que j'ai été ambigu ? Explique-moi, quand est-ce que je lui ai fait des avances ? Tu l'as vite remis à sa place, Jazz. Tu lui as dit que tu étais... Ok. Aurélie, qu'est-ce que tu voulais dire, Ricardo ? Alors, moi, je voulais te demander, parce que ton histoire avec Neuda a quand même été très mouvementée. C'est un peu, je t'aime, moi non plus. D'abord, elle te dit, je t'aime. Après, le jour d'après, t'es un peu trop collant. Elle a d'ailleurs annoncé votre rupture sur les réseaux sociaux. Et moi, je voulais savoir... Parce que juste après ça, tu lui as quand même offert une bague et tu t'es fait tatouer un N. Je peux le voir, là ? Ah, pour Neuda ! C'est attention, parce que c'est l'initial de mon nom de famille. Donc, ça va bien savoir quand même... Qu'est-ce qui se passe, mariage, enfant, raconte-nous tout. Non, pas du tout, pas de mariage, pas d'enfant. L'histoire de la bague, c'est un truc contre elle et moi. Et l'histoire du tweet ? L'histoire du tweet, voilà, plus d'une fois, moi, je me suis déjà fait pirater mon compte. Même pas, plus d'une fois, je me suis déjà fait pirater mon compte. Des trucs de nanana. Parfois, c'est... On était ensemble sur le snap. C'est sûr que ce n'est pas une dispute et qu'elle, c'est un peu... On n'est pas cons pour se disputer et aller mettre sur Twitter. On vient de se disputer, donc c'est terminé. Elle ne serait pas la première. Bon, OK. Martial ? Écoute, Ayem, je suis très content que tu viennes sur le sujet. Non, tu ne vas pas me mettre... Oh non, 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 ça y est, j'en peux plus, moi, de faire mes amis. J'adore la cornemuse. Écoute, moi, Ricardo, c'est un mec que j'aime beaucoup, enfin, que j'aimais beaucoup. T'as changé, mec. Je me rappelle en 88, sur la plage de Santa Monica. Tu courais, cheveux au vin ? Oh, putain, t'étais un vrai bonhomme à l'époque. Et puis, voilà, tu as rencontré Nehuda et tu nous fous la honte à nous, les mecs. Mais ouais, nous, les canards du monde entier, on comptait sur toi pour nous défendre, Ricardo. Pour défendre notre honneur, mais depuis que t'es avec cette meuf, t'es plus le Ricardo que j'ai connu. T'es Ricanardo. Voilà ce que t'es. Bon, Ricardo, c'est de l'humour, mon chat. Voilà, calme-toi. Non, je te sens, ça va bien placer. Moi, je vais te dire, Ricardo, il est très intelligent, attention. Quand t'es amoureux, t'es un canard et moi, j'ai pas honte d'être le canard de ma copine, tout comme je suis le canard de ma mère. C'est comme ça. Bah, t'as bien raison. Bon, mais sur ce coup-là... Quand t'es amoureux, je suis une merde. Sur ce coup-là, il a un peu raison. Ouais, il a grave raison, mais quand t'es amoureux, je suis une merde. Allez, t'as changé, Ricardo, et on va te le prouver en images. Regarde qui tu es devenu. Eh bien, tu sais quoi, Ricardo, pour nous prouver que tu as vraiment changé, que tu n'es plus un gros macho, je vais te proposer des situations de la vie quotidienne et tu vas nous répondre comme un prince charmant que tu es devenu. D'ailleurs, c'est bon pour toi ? C'est bon pour moi. Allez, c'est parti, place à l'interview de Benoît, à l'interview Gentleman. C'est parti. J'ai du Marvin Gaye, oh, j'ai peut-être pécho ce soir. Prends cochon. Oh, il a vraiment changé, Ricardo, tu vois. Allez, première question. Ta femme rentre de soirée, tu pionces, bien évidemment, parce que t'es un garçon très sage et tu ne sors plus en boîte, et là, elle te demande de lui faire à manger. Que fais-tu ? Je lui dis que moi aussi, j'ai faim et j'essaie de la motiver. Donc tu te laisses, tu fais des nouilles, la totale ? Non, je me couche. Tu te couches ? Donc tu vas aller se crever la faim. Ça, c'est pas le Gentleman, hein ? Bon, on va la refaire, on va la refaire. D'accord. Je vais lui cuire des nouilles. Tu vas lui cuire des nouilles ? Exactement. Très bien, ça, c'est un Gentleman. Bon, il est dimanche matin, il est 9h, donc t'as envie de faire une grasse mat, et là, elle veut le smoothie du siècle. Un peu de citron avec un zeste de papaye, enfin la galère, et ceux-là se trouvent à 50 km de chez vous. Que fais-tu ? Je le fais direct, j'y vais. Tu prends ta voiture, plaf, nickel ? Je prends mon sac à dos et j'y vais. T'es sûr ? C'est sûr. Il a vraiment, vraiment changé. Dans moins de 10 minutes, le match PSG-Marseille commence, elle vient de s'embrouiller avec sa copine, et elle veut discuter avec toi, elle veut être consolée. Qu'est-ce que tu fais ? Tu coupes la télé ou tu la consoles ? Non, là, je suis en mois d'avion, je regarde le match. Mais fais-le peu, tu te sens le chute, les cardos. Alors, situation improbable, vous êtes sur un pédalo en amoureux à Hawaï, et là, elle te dit que tu en fais beaucoup trop, et qu'à mon avis, elle va certainement te quitter. Que fais-tu ? Je reste dans le pédalo, et puis je la ramène jusqu'au bord de la plage, gentiment. Et tu lui dis quoi sur la plage ? Je lui dis, ben, je suis désolé. On discute ? Mais non, t'es gentleman, vous discutez. Ben oui, je suis désolé, on discute, on va ranger les choses. Tu lui dis, je t'aime ? Je lui dis, je t'aime. Tu la supplie, tu pleures ? J'essaie. Bravo, il a bien changé, le Picardo. Merci. De toute façon, c'est bien connu, il faut le dire, les garçons adorent les filles. J'allais dire un mot que je ne vais pas dire, parce que sinon, on va encore avoir des problèmes. Par contre, tu l'as dit, tu l'as dit, on répète. Oui, j'ai dit que les hommes adoraient les connasses. Moi-même, j'en suis une, de mère en fille. J'avoue, j'ai été fausseux que tu l'aimes. C'est bien connu, les hommes adorent les connasses. Comme les filles aiment bien les... Voilà, c'est pour ça que tu ne dois pas être trop canard. Non, mais c'est vrai. Mais qu'elle ne te quitte pas. Bon, merci en tout cas, Benoît. Moi, je suis bien là. Merci pour ta franchise, le Picardo. J'avais envie qu'il a changé. Allez, Martial, aujourd'hui, pour toi, mon ami, une lourde tâche. Tu vas devoir venir essayer de nous détendre avec ton regard complètement déjanté sur l'actualité. Place aux Mad News, c'est parti. Ah là là, ambiance quand tu nous tiens. On commence donc, c'est Mad News, avec un ami de la nature, à mi-chemin entre man versus wild et 50 minutes de gré. Non, c'est quoi ? 50 nuances de gré, parce que c'est écrit en anglais. J'étais sûre que j'allais me planter, c'était sûr. Si, si, je vous assure, c'est possible. Voici le nouveau venu dans la grande famille de l'Internet. Regarde. Je vous présente... Enfin, non, non, il se présente très bien lui-même. Voilà Peterson, le coyote, en français. Et on pourrait le définir comme un zoo masochiste. C'est-à-dire qu'il aime beaucoup les animaux, surtout quand ils lui font mal. Et coyote ne recule jamais devant un petit plaisir. Alors on a le droit au porc épique, au crabe, au fourmi, à la tortue et mon préféré, l'alligator. Moi, je vous dis, tant qu'on n'a pas vécu une morsure du Benoît Zourus... Lâche ! Lâche, je te dis, lâche ! Arrête ! Lâche ! On ne connaît rien à la vie. Quel jeu d'acteur ! C'est fou, t'es un grand acteur, Bebou ! Ben, je sais, j'ai fait du théâtre, tu sais. Un immense acteur. J'ai brûlé les planches. Et tous les expats de notre ami Coyote, évidemment, sont à retrouver sur sa chaîne Braver Witherness, qui veut dire donc « Où est passée la mayonnaise ? » On continue donc. C'est ma news avec toi, mon petit Ricardo. On a tous tenu à clarifier la situation et on t'en remercie. Alors, histoire d'amour et projet pro, voici une petite mise en point. Hé, c'est Ricardo ! On a souvent dit qu'il aimait beaucoup les femmes. C'est pas faux. Regarde, à chaque fois qu'il est sort avec une fille, il m'a fait un mini-tatouage. Oh, t'as vu la gueule de mon cœur, maintenant ? Eh oui, coquin ! Sinon, professionnellement parlant, finit le m'inclinat. Je vais devenir alpiniste. Eh oui, t'en connais beaucoup de toi qui s'est monté plusieurs fois sur le mon fitch. T'as compris ? Humour. Et comme tous les vendredis, les chéries, on termine avec le mag répète. Et je ne dirai plus rien. Vous savez ce que c'est, hein ? Je ne sais pas ce qu'il se passe, je ne sais pas pourquoi. Je ne lis même plus le prompteur. On regarde et on va encore se cacher. J'y crois pas, j'y crois pas. Bonjour tout le monde. Salut. Salut Amélie. Allez, bienvenue dans les répètes. Mais le principe des répètes, c'est quoi au juste ? Le principe, je ne vous l'explique plus parce que je vous en... et que ça fait deux mois que je vous le répète. Merci maman. Bref, c'est là où les chroniqueurs pètent la forme et sont concentrés. On peut y aller, IEM ? Oui. Eh bien c'est parti, on commence avec Benoît qui cette semaine a décidé d'emmerder Amélie. Attention, on compte les points. Il joue ? Oui, c'est des commis d'énergie. C'est moins conne que t'en as l'air. 1-0. Avec le printemps, elle bourgeonne de partout et même du visage. Je reprends le maquillage. 2-0. Soi-disant, je ne me plais pas sur le Mad Max, bientôt le départ. Bah oui, tu nous l'as dit. 3-0. Par contre, c'est quoi ? Ah non, 3-1. Mais victoire écrasante de Benoît. Et maintenant, je crois qu'AIM a une petite anecdote. 3 fois rien. Moi, je me suis retrouvée toute seule dans le salon avec Car Wash, la copine officielle de Chris Brown. Et lui, Chris Brown, est partie dans la chambre avec Mila Nabila et une autre nana dont je ne connais pas le prénom. Ils étaient dans la chambre sur le lit et je ne sais pas ce qu'ils ont trafiqué. Mais attends, ne balance pas, c'est un truc. Vous allez me couper ça. Mais c'est un super scoop qu'on tient là ! Vous voulez faire des problèmes, vous ? Non, promis, on ne diffusera rien, promis. Allez, détends-toi, comme Benoît, qui est très détendu. Trop, trop, beaucoup trop détendu. Sinon, au niveau de la langue française, ce n'est pas facile pour tout le monde. Je m'implore ! Je m'implore ? Ça ne se dit pas ? Ben non, tu ne t'en fais pas. Je m'implore ! Je veux quoi ? Je t'implore. Je t'implore ? Je t'implore de me... C'est elle que je lui demande ? Je te demande mon pardon. Je t'implore ton pardon. J'implore, je ne le connais pas. Vous savez que les ouvriers, ils ont 280 mots pour parler dans leur lexique. Moi, je vais être en dessous. Au moins, il est conscient de son handicap. Allez, Beubeu, on te laisse le mot de la fin. Qu'est-ce que tu adores, Benoît ? La revanche d'une blonde. T'aimes bien ? J'aime bien ses films. Je ne le dirai pas, parce qu'on s'en branle. Eh bien, sur cet éclair de lucidité... On peut partir ? Oui, oui, allez, à la semaine prochaine. C'est l'heure de la question de tous les dangers. Et c'est Aurélie qui va s'en charger à laisser l'heure de la question « Qui tu ? » C'est parti. Alors, pas le choix, Ricardo. Tu sais bien, on va parler de la polémique qu'il y a eu. Donc, on sait que tu vis une super belle histoire d'amour avec Nehuda. Pas de souci. Mais je sais que quand tu es rentrée dans la Villa des Anges 8, tu étais en couple avec Fiji de Friends Trip. Donc, on a eu plein de choses dans la presse, comme quoi qu'elle était enceinte. que du coup, tu l'as largué pour participer aux Anges et en plus de ça, que tu lui aurais quand même demandé de sacrifier votre enfant et d'avorter. Sacrifier ? Je dirais qu'elle parle d'un d'un niveau. Donc, dis-moi ce que tu en penses. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que ce n'est pas vrai ? Si j'étais en couple avec une fille, je n'aurais pas participé aux Anges en étant célibataire. C'est simple. Par exemple, j'ai plein d'autres propositions qu'on m'a proposées pour des émissions de célibataire. J'ai refusé parce que j'étais en couple. J'ai terminé. Il n'y a rien. Cette histoire de bébé, c'est un classique. Il y en a chaque année. Tous ceux qui sont frustrés de ne pas faire les Anges, ils t'inventent des histoires de bébé. Pour toi, c'est faux. C'est complètement bidon. L'avantage qu'il y a eu, c'est que je n'ai même pas eu besoin de me justifier. Les gens se sont rendus compte d'eux-mêmes. Quand elle dit que je vais avorter avec un blogueur et que le soir, ils sont en boîte de nuit, je n'ai jamais vu une femme aller avorter et le soir en boîte de nuit. Et si tu avais quelque chose à dire aujourd'hui à Fidji, tu lui dirais quoi ? Bonne chance pour la villa des Carbrisées, mais je ne pense pas que tu le feras. Écoute, tu sais quoi ? Tu nous connais et on a une surprise pour toi. Ah, il fait... Eh oui ! Tu vas pouvoir... Marcel, je te laisse aller découvrir la surprise. C'est une blague ou c'est vrai, là ? Vous êtes sérieux ? Vous êtes sérieux ? Allez, viens, mon ami, viens avec ta caméra, viens. Vous êtes sérieux ou pas grave ? Elle est remontée, Fidji, elle est grave remontée. Ah, mais non, elle n'est pas venue. Ah, on ne se branle pas là. Ah, il a sué dans mes frances. Tu vas pouvoir ? Ah, putain. Il était vraiment nerveux, Ricardo. Il dit qu'elle arrive avec l'enfant. Non, ça te sert. Ah, putain. On lui trouve un préneau. Merci, Aurélie. Merci beaucoup. Ah, ben, on rigole un peu, quand même, aujourd'hui. C'est génial. Allez, c'est le moment de parler de tout. Qu'est-ce qu'il y a, Benoît ? Je veux juste revenir sur l'histoire Fidji. Pam, 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 pam. Eh ben, en fait, c'est vrai, elle est là. Oui ! Allez, Benoît, arrête. Allez, Benoît, arrête. Non, je veux juste vite faire, rapido, sur l'histoire Fidji. Si cette jeune femme avait vraiment avorté, je pense qu'elle ne serait pas dans cet état-là à mettre des photos, des tweets. Non, 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 alors ça, on arrête là-dessus. On ne sait pas ce qui s'est passé. On n'était pas avais, donc on arrête là-dessus. Mais alors pourquoi elle a mis en avant et en spectacle, cette situation ? On n'était pas avec elle et on lui laisse... Vous savez, dans cette histoire, je suis passé pour un méchant jeu de tout le monde. Je n'ai même pas répondu une seule fois. Non, pas au premier. C'est vrai. Non, non, on arrête. Et laisser les gens se rendre compte d'eux-mêmes que c'était du vide. Ricardo, il n'y a pas de souci, on respecte ta position et on respecte aussi la position de Fidji. On ne sait pas ce qui s'est passé entre vous. On ne sait pas ce qui s'est passé après. On ne parle pas de cette histoire qui ne nous regarde pas. Alors, je sais ce que je veux dire, que ce soit V ou pas. En tout cas, Fidji, si elle nous regarde, elle est aussi la bienvenue pour venir s'exprimer. On l'embrasse très fort. Ils sont les bienvenus. Voilà, on l'embrasse très très fort. Et d'ailleurs, elle peut même venir à... Pourquoi ne pas la recevoir avec Nehouda, tiens ? Fidji et Nehouda. Oui, t'as raison. Ce serait une bonne chose. Les filles, si vous nous regardez, vous êtes bienvenue. On ne va pas lui expliquer la même chose. Allez, c'est le moment de parler de toutes les news qui ont buzzé dans le monde des médias. C'est tout de suite l'heure du « On s'en fout, on s'en fout pas ». Allez, première news après Katy Perry. On a appris qu'une autre grosse star américaine était sur Tinder. Et il s'agit du beau gosse Leonardo DiCaprio. Alors, Leonardo DiCaprio sur Tinder, on s'en fout, on s'en fout pas. En tant que spécialiste, Benoît. On s'en fout pas du tout. Moi, j'adore. C'est une célébrité qui s'affiche clairement avec son vrai visage sur ce réseau de rencontres. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de célébrités qui sont un peu planquées, mettent juste une épaule ou un truc un peu flou pour ne pas se montrer. Lui, il assume et je trouve ça super. En plus, c'est pas parce qu'on s'appelle Leonardo DiCaprio qu'on n'a pas le droit d'être sur un site comme ça. Enfin bon, quand même, il n'a pas besoin de ça. Pourquoi ? Peut-être qu'il est dans la vie, il n'arrive pas à draguer ou qu'il a envie de s'amuser un peu le soir. Quand tu viens de sortir d'une relation avec Rihanna et qu'il finit sur Tinder, il y a quand même un gros échec en question. Mais bon, c'est pas grave. Aurélie. Moi, je ne m'en fiche pas. Car je vais vous faire une petite confidence. Moi, j'ai rencontré le papa de mon enfant sur Tinder. C'est pas vrai ? Après, maintenant, concernant Leonardo, c'est quand même une star planétaire. Donc, ça m'étonnerait que ce soit le vrai. Il faut vérifier. Et en plus, à mon avis, lui, il doit avoir 50 mis groupies par jour, par seconde qui lui envoient les textos. Benoît, Leonardo DiCaprio, Leonardo DiCaprio. Voilà. Oui, ben voilà. Elle est souvent réveillée, merde. Donc, voilà. Ça y est, c'est bon Aurélie ? Juste par enquête, c'est quand même la seule émission où quelqu'un te dit « j'ai rencontré moi sur Tinder » et tout le monde se dit « ouais, bien, putain ! » Il n'y a pas de honte. Il n'y a pas de honte. Il n'y a pas de honte, c'est juste que ça me fait rire. Au moins, c'était quelqu'un qui n'était pas là par intérêt car il ne savait pas qui j'étais. Et la première question qu'il m'a posée, c'est « mais pourquoi les gens prennent des photos avec toi ? » Et c'est pour ça que je suis tombée amoureuse de lui. Ah, il est top ! On embrasse le chéri d'Aurélie qui nous regarde. On lui fait un coup. Je t'aime, mon amour ! Je t'ai à deux doigts de prendre un coup de poing dans la gueule. Un doigt de l'espoir. Martial ? Non, on ne s'en fout pas du tout. Bon, déjà, on a parlé aussi de... J'ai peur quand vous levez la main. À tout moment, vous allez lancer la musique, ça m'inquiète. Non, non. Il suffit que je baisse le doigt, mais je ne le baisserai pas. Non, Katy Perry, déjà, c'est une ex. Donc, c'est normal, à un moment, qu'elle essaye de récupérer un petit peu, comme ça, après la séparation, un petit peu de mes chers sur Tinder. Katy Perry, on t'emmerde. À toutes les ex, on les emmerde. Non, et par rapport à DiCaprio, ça prouve qu'ils sont comme nous, si c'est vraiment lui. Puisqu'Aurélie avait un doute, c'est vrai que... J'ai un doute, quand même. Ouais, moi aussi. Non, pour moi. Mais si c'est vraiment lui, ça prouve qu'ils sont comme nous, tout simplement. Eh bien, bon, ok, c'est pas mal. Attends, Yem, 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 Yem. Tu ne vas pas y échapper. Toi, tu es sur Tinder ? Tu as déjà été sur des sites de rencontres ou pas ? Non, honnêtement, franchement, jamais. Je n'ai jamais été sur des sites de rencontres. Parce que moi, j'ai trouvé deux, trois trucs. On en parlera demain. Il n'y a pas de plus. On en parlera si tu veux. Moi, je n'ai jamais été sur des sites de rencontres. Pas parce que j'ai quelque chose... J'ai juste quelques a priori. Je pars du principe où les hommes, c'est déjà un petit peu compliqué. J'ai du mal leur faire confiance. Et en plus, ils se foutent sur des trucs comme ça, de drague, de rencontres. J'ai un petit peu du mal. Maintenant, il peut y avoir des exceptions. On voit avec le cas d'Aurélie, qui a rencontré l'amour sur ce truc-là. Maintenant, moi, c'est vrai que ce n'est pas mon truc. Benoît aussi, qui cherche l'amour encore, d'ailleurs. Toi, tu as déjà été sur des réseaux... Non, du tout. Mais je suis d'accord avec Aurélie. Aujourd'hui, si tu regardes les chiffres, un mariage sur deux est issu des sites de rencontres. De rencontres, c'est vrai. On aimerait bien que tu reviennes en plateau pour nous parler des statistiques. Mais quelle est en statistique, mec ? Pas de souci. Je peux te dire que les Anjouïtes, on fait des records de 10 maths, mis à part la saison 5, avec l'Alonabila. D'accord. Qu'on touche un PDA des 5%. C'est au courant des chiffres de... Il a dit quoi ? C'est petit tibourou, c'est le mec. Je n'ai pas entendu ce que tu as dit à la fin. C'est quel est le niveau de chiffre, ouais. C'est quel est le niveau de chiffre ? Alors, l'émission, là. Est-ce qu'elle marche ou est-ce qu'elle ne marche pas par rapport aux autres ? Regarde pas le mat mag. Ah, bien sûr, tout ce qui me concerne, c'est une autre histoire. Allez, puisqu'on en parle, Benoît, j'ai récupéré ta photo de profil Tinder, justement. Ah, oui. Eh bien, oui, elle est là. Voilà. Allô. Non, mais au moins, c'est bien, vous clarifiez les choses, comme quoi c'est bien mon vrai profil. Et moi, c'est mon seul moyen de draguer, parce qu'il faut savoir qu'en bois, je suis complètement paniqué. Dès qu'on vient me voir, je suis complètement tétanisé. Je fais de la big box. C'est pas possible. Et du coup, moi, c'est le seul moyen avec lequel j'arrive à communiquer avec les garçons de soir. Rendez-vous au final. Eh bien, on s'aide vous le temps. C'est grosse pique. Voilà. Si j'essaie de trouver l'amour avec Benoît, il est sur Tinder, les amis. Les deuxièmes news, le célèbre youtubeur Monsieur Poulpe a adapté sur YouTube une émission canadienne qui s'appelle Recette Pompette. Alors, le concept est très simple. L'animateur convie un invité à cuisiner en buvant des shots d'alcool. Voilà. On devrait essayer, ça nous détendrait un peu. Non, c'est une blague, bien sûr. L'émission Carton au Canada. Le célèbre réalisateur Xavier Dolan s'est même prêté au jeu. Regardez. Attends, font de culotte. Eh, attends, attends, font de taille. Donc, on... Mais ça va être fancy. Ça va être une vis... Une... Regarde, veux-tu acheter une voyelle? Et là, c'est le moment de confidence. Oui. Toi, dans tes films... Allez, pour la première en France, c'est Stéphane Benz, ici, épaulé. Regardez. Rassurez-moi, ça ne va pas être diffusé. Je te donne. Bouillard! Alors, l'émission a créé la polémique. Bien évidemment, la ministre de la Santé a demandé le retrait du programme. Alors, recette pompette. On s'en fout, on s'en fout pas. Benoît, rapidement. S'il te plaît, on est à la bourre. On s'en fout pas, bien que Stéphane Bern soit une de mes tantes. Moi, je trouve ça complètement fou de faire boire des gens comme ça, en étant diffusés sur Internet. Il y a des enfants qui regardent, ils boivent pour être désinhibés dans l'interview, pour faire n'importe quoi. Ça montre les effets secondaires de l'alcool qu'on a un peu paumés. Ça peut être très dangereux. Je ne pense pas qu'ils aillent jusque-là. Vas-y, tu vois bien la gueule de Stéphane Bern, il est complètement dépré. Non, non. Je pense que c'est avec modération. Là, tu en fais toute une histoire. Si, ils boivent jusqu'à temps qu'ils soient désinhibés et complètement dans le gaz. Ils sont là. Tu vois bien qu'ils sont bourrés. Moi, je ne suis pas du tout d'accord parce que pour moi, il est un peu pompette. Ça rend l'interview assez marrante. Oui, il a bu un petit peu. On boit dans Secret, c'est marrant. On boit dans Les Anges, c'est marrant. C'est toujours avec notre meilleure copine qui s'appelle Modération. Exactement, avec la modération. Mais après, c'est marrant. Et en plus, quand on boit un petit verre, on est tenté à raconter un petit peu plus. Ça désinhib, c'est vrai. Oui, mais là, c'est pas un petit verre. Martial ? C'est marrant. Tant que tu veux, ça te fait plaisir. Moi, c'est pas mon problème. Je ne sais pas comment on donne la parole. Vous continuez tous les deux. Parce que j'ai mon espace de liberté, moi aussi. Mais... Très-y, voilà. Non, non. Moi, j'adore le concept. Alors, apparemment, c'est sur Internet. Donc, normalement, le CSA ne peut pas intervenir, normalement. Et moi, je trouve qu'on est un peu coincé du cul en France. Voilà, comme elle dit Aurélie. Alors, évidemment, avec modération. On est d'accord. C'est de la coque, tu vois, parmi la coque. N'importe quoi. Benoît, arrête de garder les petits. C'est les chiens. Voilà. C'est pas vrai. Elle a l'air super bonne, en plus. Alors, non, mais... Sérieusement, moi, je trouve que, voilà, il faut... Dans la vie, on boit dans le secret. Vous buvez dans le secret, dans les ans. Avec notre copine modération. Toujours avec modération. Mais par contre, nous sommes pas à la copine. Bon, en tout cas, les amis, vous le savez, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Donc, toujours accompagné de notre copine modération. Allez, les amis, ne bougez pas, le Mad Mag, ça continue. Dans un instant, Martial va chanter un hymne à la gloire de Ricardo, qui est avec nous en plateau. Et puis, les anges débarquent dans quelques minutes. Enfin, ils embarquent plutôt, et plus précisément, pour le Japon. On vous montrera les images inédites. Alors, restez bien là. Vous l'avez compris, l'événement, c'est dans le Mad Mag. De retour dans notre Mad Mag. On est toujours avec Ricardo sur le Mad Mag. Bon, Ricardo, sache que tu as beaucoup, beaucoup inspiré notre ami Martial, à tel point qu'il a décidé de t'écrire une chanson. Voilà, c'est parti. Jingle, on y va. Bon, mon petit Ricardo, c'est le fan qui te parle, le fan déçu. Tu étais mon modèle, on peut le dire, comme dirait I.M. Et c'est vrai que, depuis que tu sors avec Nehouda, je te l'ai déjà dit, c'est simple. Je ne te reconnais plus, Ricard Car. Oui, j'ai envie de l'appeler Ricard Car, je fais ce que je veux. Écoute bien, mon ami. Ça, c'est juste pour moi, pour faire le cas. J'ai quand même demandé ce qu'il y a de la sécurité en plateau au cas où. Je tiens à préciser parce que je sens très chaud de votre ami aujourd'hui. Toi, d'un coup, je suis assez rassuré. Dans la villa, t'es très gentil, tu fais le ménage, tu passes la spie, tu étends même le linge. Ricardo, t'étais un macho, maintenant t'es un vrai canardot. Nehouda, c'est la bosse. T'as perdu, t'es baloche, t'es qu'un gros, gros bolos. Bordel, Ricardo. Ricardo, t'étais le roi des machos. Ricardo, Ricardo, aujourd'hui t'es un agneau. Ricardo, s'il te plait, reste pas un plaire. Oh, 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 oh. Ricardo ! Bien t'asseoir, bébé. Et après, je jette ma mitra à la foule. Oui, bien, bien t'asseoir, je crois qu'il rit dans le jeu. Quoi qu'on lui fasse, il ne bouge pas, là-même. Mais bébé, assis-toi. Bon, merci, Martial, pour cet élan de talent. Et merci, Ricardo, d'avoir joué le jeu. Allez, dans un instant, les amis, les anges, débarquent. Je sais que vous les attendez avec impatience. Et pour les petits vilains qui auraient loupé les épisodes précédents, c'est l'heure de la séance de rattrapage. On regarde. Eh, wesh, c'est l'heure de la séance de rattrapage, ma gueule ! Bam, bam, bam ! Eh, ouais, gros ! Alors, t'es contente, la petite nouvelle ? Je me ferai ma propre opinion de manette. Bon, OK, on verra, on repassera à la fin. Et vous, les gars, ça vous fait plaisir ? Oh ! Trop cool ! Allez, tout de suite, publicité. Pour plus de confort dans votre salon, faites comme Raphaël. Procurez-vous le canap-ni-bar. Double coussin rembourré pour un confort optimum. Le canap-ni-bar, vous allez l'adopter. Sinon, à part ça, depuis l'arrivée de son ex-mille à Hawaï, Nico, le gentil belge, s'est transformé. Découvrez Dark Nico. Dark Nico, il fait du sport. C'est pas ma guerre. Enfin, il essaye. Dark Nico, il profère des menaces terribles. Le premier qui se met au travers de ma route, j'hésiterai pas. Il clashe même les mecs qu'il ne connaît pas, mais dans leur dos. OK, two minutes. Il croit que c'est l'armée ou quoi ? Bouh ! Et Dark Nico, il s'en prend même à André-Anne, le malade. C'est tout, j'ai dit, je le déteste pas pour autant, il me fait rire. Moi, je te déteste pour autant. Dark Nico, il est très, très méchant. Faut vraiment pas le faire chier. Enfin, on a vu qu'à Hawaï, les Américains ne manquaient pas d'humour. C'est le cas de la prof de chant. Attention, les amis, vous allez vous marrer. Ouais, ouais. Excellent, excellent comme vanne. Une autre, une autre. You did a great job. Excellent, trop drôle. Allez, sur ce, on se barre, nous, c'est la fin de la séance. Je suis bien contente qu'il se casse. Sympa, Coco. Bon, et la petite nouvelle, on revient vers toi alors, t'en as pensé quoi ? C'est drôle, non ? C'est marrant, mais ça va pas me faire rire très longtemps, en fait. Mais si, tu vas t'y habituer. Allez, à bientôt. Bon, voilà, on a pu découvrir l'arrivée de Mila pendant l'épisode. Mila, c'est un peu ton style de fille, on a pu le voir pendant les épisodes, non ? Pas du tout. Pas du tout ? Tu l'as un peu dragouillée. Je te rappelle qu'il est avec Néouda. Ça veut dire qu'elle a pas suivi. Ah bah, excuse-moi, j'ai vu que là, tu l'as un peu dragouillée. Donc c'était pour faire croire à Néouda que tu dragues Mila alors que pas du tout. On peut applaudir. Ah non, ça, j'ai pas vu. Mais c'est ce que tu t'appelles, c'est un peu dragouillée maintenant. C'était pour rendre jaloux ta copine. C'est une chose, mais tu l'as un peu dragouillée. Pas du tout, on m'entend très bien dire. Toi, tu sais pas ce que c'est que tenir tête à Yem Nour, toi. C'est sûr que tu connais pas l'émission. Tu ne l'aurais pas fait, tu n'aurais pas donné le même effet si tu l'avais fait avec une autre fille. Non, mais finalement, quand j'étais au banc des chroniqueuses, j'aurais dit d'autres choses. Mais aujourd'hui, je dois rester impartiale. Allez, on va tout de suite. Vous entendez la sonnerie. C'est un impartial, merci. Et on se retrouve juste après pour en parler dans le Mad Mag de la suite, avec des infos et des images exclusives, bien évidemment. Alors ne bougez surtout pas, les anges, ça commence maintenant !